Madame la Ministre, mes deux questions sont relatives à la défense européenne. Après l'action préparatoire et le PEDID, le Programme Européen de Développement Industriel pour la Défense, devrait voir le jour un fonds européen de défense. Ce fonds serait administré par une nouvelle direction générale, la DG Défense et Espace, qui vient d'être créée, annoncée par Ursula von der Leyen, qui d'ailleurs était l'une des douze propositions d'un rapport du Sénat, la création d'une DG Défense et Espace. Et donc, ma première question, elle est relative à la dotation de ce fonds. Ce qui est prévu, c'est un budget de 13 milliards d'euros sur la période de 7 ans. Est-ce que vous pensez que ces 13 milliards d'euros seront effectifs, réels ? Est-ce que véritablement, ces 13 milliards d'euros seront potentiellement votés ? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, elle est relative aux accords sur les exportations d'armement avec les Allemands. Le Conseil franco-allemand du 16-10, qui devrait enfin annoncer que sous le seuil de minimis de 20%, les équipements conjoints seraient librement exportables. C'est absolument vital pour un très grand nombre de programmes industriels franco-allemands dans le milieu de la défense. Et donc, nous savons que les négociations avec le Bundestag sont particulièrement difficiles, notamment avec le SPD, pas seulement d'ailleurs. Et donc, il se trouve que, par ailleurs, la grande coalition a actuellement au pouvoir en Allemagne. Eh bien, on n'est absolument pas certain que, finalement, elle tienne jusqu'à la fin de son mandat. Et donc, cet accord serait encore plus difficile à négocier si cette coalition ne devait pas tenir. Et donc, que fait le gouvernement pour faire avancer ce dossier ? Je vous remercie. Voilà, Madame la Ministre. Alors, deux sujets. Sur le Fonds européen de défense. Les 13 milliards, c'est la proposition de la Commission. Et nous soutenons cette proposition. Il y a une négociation budgétaire, qui négocie à la fois globalement les différentes lignes. Moi, ce qui est important, et c'est d'ailleurs dans le périmètre de notre commissaire candidate, que c'est le Goulard, c'est que, et c'est le Président qui en parle souvent comme ça, nous assumons notre souveraineté en matière de défense, et que nous donnons des outils pour le faire. Donc, on veillera à ce que ce soit un budget qui soit le plus élevé possible, qui soit le plus cohérent possible avec l'ambition qui est la nôtre, avec le momentum, si on peut parler comme ça, politique qui existe, sur cette volonté de créer une défense européenne. Et j'en ai même moi-même échangé sur ce sujet avec Florence Parly il y a quelques semaines. On y est très attentif. Vous savez qu'on a une agence maintenant de l'innovation de défense, qui a, pour les premiers appels à projets, été extrêmement active dans sa capacité à montrer que nous avions des choses intéressantes à faire au niveau européen et au niveau collectif. Votre deuxième question concernait... J'ai eu un trou de mémoire qui me... Alors, c'est sur le... Oui, pardon, pardon. C'est au cœur des discussions du Conseil des ministres franco-allemands de mercredi. Nous avons, du côté français, la certitude qu'il nous faut un accord. Et je l'ai dit, quand je me suis rendue au Bundestag il y a une quinzaine de jours, on mélange un peu tout là-dedans. Il y a une partie qui dépend des décisions souveraines allemandes, aujourd'hui, sur ces exportations à titre national. C'est un débat qui est purement un débat allemand. La ministre française n'a rien à dire sur ce sujet. Il y a les accords qui concernent ce que nous faisons déjà ensemble, et qui sont signés, qui peuvent toujours être révisés, mais qui sont signés et qui ont permis, d'ailleurs, que notre projet se fasse. Et puis, il y a un troisième niveau qui est comment, pour le futur, nous organisons nos règles d'exportation. Je trouve toujours un peu compliqué d'avoir des débats picro-collins sur des avions et des chars qui n'existent pas, et qui auront à être exportés, une fois qu'ils déjà existeront et qu'ils seront produits, dans un monde qui n'est pas avant 25 ou 30 ans, me dit-on. Et quand je me rappelle qu'il y a 30 ans, il y a eu encore le mur de Berlin, on a quand même beaucoup de mal à envisager aujourd'hui ce que sera la géopolitique de demain. Certains députés allemands m'ont demandé si cet accord serait conforme aux droits européens. Oui. Jusqu'à nouvel ordre, la France et l'Allemagne ne font rien qu'ils soient contraires aux droits européens. Et que donc, si les députés européens et la Commission veulent définir un certain nombre de principes, dans les années qui viennent ou les décennies qui viennent, évidemment, les accords franco-allemands se conformeront aux droits européens. Donc, je pense qu'il y a une partie de politique interne allemande que je ne commenterai pas ici. Parfois, sur ces sujets, j'aime bien qu'on en revienne aux faits. Et donc, c'est dans cet esprit-là que les diplomates, les ministres à la Défense et autres travaillent pour pouvoir trouver un cadre qui permette, et c'est l'essentiel, à ce que ce projet, notamment d'avion du futur, puisse être lancé. Je crois que c'est dans l'intérêt de la souveraineté, c'est dans l'intérêt également de la paix. Je dis souvent aux plus pacifistes de ceux qui m'expliquent que tout ça, au fond, c'est une vision militarisée de la société. La meilleure garantie pour que deux pays ne se fassent plus la guerre, c'est qu'ils échangent des secrets défenses. Faire un avion de combat ensemble, c'est échanger des secrets défenses. Donc, c'est aussi une certitude, une garantie supplémentaire, au fait que nous n'aurons pas, avec l'Espagne, l'Allemagne, la France, de conflits, puisque dans le futur, si nous mettons en place ce projet, et nous espérons bien le faire, c'est un accord, je ne parle pas de quelque chose d'hypothétique, ça a été signé, nous nous mettons en capacité, a priori, de ne plus faire quelque chose qui nous a quand même beaucoup occupés pendant quelques siècles, à savoir faire la guerre entre nous.